L'ancien président burundais Pierre Bouyoya s'insurge contre le mandat d'Ara international émis à son encontre par les autorités de son pays. Dans une conférence de presse animée à Bamako au Mali ce mardi, il a dénoncé une tentative de l'État visant à déstabiliser l'accord de paix d'Arusha et qui pourrait entraîner une nouvelle crise ethnique au Burundi. Il s'agit d'une manœuvre dangereuse politiquement. Pourquoi ? Parce que c'est une manœuvre qui enterre l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. C'est une manœuvre qui ferme la porte à la réconciliation et qui nous ramène tout droit dans le conflit ethnique du passé. Pierre Bouyoya est accusé d'avoir participé à l'assassinat en 1993 de Melchia Undadaï, premier président du pays. Cependant, celui qui occupe à présent le poste de représentant de l'Union africaine au Mali craint une justice à deux vitesses. « Aujourd'hui, encore une fois, si vous considérez le record du gouvernement du Burundi en matière des droits de l'homme, il est difficile de douter, il est difficile de croire que ce gouvernement puisse, dans ce pays, on puisse tenir un jugement équitable. » Pierre Bouyoya promet de retourner au Burundi si les dispositions de l'accord d'Arusha signé en 2000 sont respectées.